Retrouvez Nelson Morfort qui est au côté de Muriel Hurtis et de Victoria Rava et puis du côté de Rodez qui est maintenant le petit poussé, on attend tout cela avec énormément d'impatience, vous l'imaginez bien Nelson. Bonsoir Lionel, re-bonsoir, re-bonsoir à vous tous, alors effectivement énormément d'effervescence ici à Galaxy Foot du côté de la porte de Versailles à Paris 15ème et tout le monde est un petit peu sur les... Oui d'ailleurs vous entendez le public, vous voyez je n'inventais rien et nous sommes à côté de vos deux invités du début de l'émission, Muriel et Victoria qu'on ne présente donc plus et de Jean Jorkaeff, le toujours svelte et toujours jeune président de la commission. Vous semblez avoir un an de moins chaque année mon cher Jean. Oui ma foi écoutez, je travaille pour ça d'ailleurs. Le football conserve et puis naturellement nous aurons tous vos amis, les présidents, directeurs et quelques entraîneurs des clubs concernés. Alors pour ne pas déroger à l'habitude, bon Jean très brièvement la règle je pense est assez simple, nous avons les boules et nous tirons les boules Tout à fait, la première boule qui sort reçoit ? Exactement, c'est un tirage intégral quoi qu'il arrive, le premier tiré reçoit. Ma chère Muriel, c'est à vous qu'a va appartenir l'honneur de tirer la première boule, on va essayer de faire ça relativement rapidement pour qu'on puisse avoir les réactions des présidents. Voilà vous l'ouvrez, ça ne doit pas être trop... Non, non, non. Voilà, et alors là vous allez peut-être montrer à la caméra de notre ami Fred Godard qui dirige des moyens hollywoodiens ici à la porte de Versailles. Rennes. Alors Rennes sera la première équipe à recevoir, c'est la seule équipe qui n'est pas représentée ici Jean puisqu'il joue actuellement contre Auxerre et Lionel nous annonçait le score, il mène je pense en plus au score. Donc par superstition ils ne sont pas là. Rennes, qui va recevoir ? Rennes, l'équipe bretonne va recevoir qui ? Alors il y a certains supporters qui disent Lille, je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter, on va essayer de faire ça un petit peu rapidement ma chère Victoria, montrez à la caméra. Rodez. Ah, alors écoutez ça sera un choc ici, alors là en revanche nous avons, Lionel vous le pensez bien, les représentants des héros du tour précédent, Alain Pley président et Franck Rizzetto l'entraîneur. Cher Alain, la question traditionnelle, vous allez affronter en plus à l'extérieur, ça c'est un beau challenge. Bon on est quand même déçu pour nos supporters puisque le match va se dérouler à quelques centaines de kilomètres de Rodez. Par contre on sera accueilli par un averronné, Guy Lacombe. Ah bah oui exact, l'entraîneur. Donc normalement on devrait être bien accueilli et on espère que ça se terminera bien. Un petit mot de Franck Rizzetto on vous a vu. Oui Lionel ? On va peut-être faire un petit tour du côté de Rodez aussi, puisque Franck pourra écouter la réaction de son équipe. Un peu déçu peut-être à Rodez, parce qu'on souhaitait plutôt Toulouse, n'est-ce pas messieurs ? Je crois que c'est Grégory Ursul qui a le micro à Rodez. Qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage contre Rennes messieurs ? C'est difficile de jouer à l'extérieur. On aurait préféré jouer devant notre public, mais tant pis, le tirage a fait son choix. Donc ça sera Rennes, vous irez jouer à Rennes. Et donc on revient à retrouver Nelson pour la suite de ce tirage. Oui, Franck, donc un petit mot. Vous avez peut-être entendu la réaction, je crois, d'un de vos joueurs. Vous auriez préféré jouer à domicile, bien sûr. Oui, bien sûr. On a fait quelque chose d'extraordinaire contre Paris. Bon, mais ça va permettre à mes joueurs de connaître une ambiance d'un club de Ligue 1 à l'extérieur, avec tout ce que ça comporte. Rien n'est impossible pour une équipe comme la vôtre. Muriel, nous poursuivons. Il faut un petit peu accélérer, un tout petit peu accélérer. Voilà, parce que nous sommes un petit peu pressés par le temps. Alors attention, Jean qui veille... Toulouse. Toulouse va donc rencontrer Victoria. Toulouse, le TFC, comme l'on dit, de la Ville Rose, avec André-Pierre Gignac, va rencontrer... Attention... Lille. Lille, le LOSC en pleine forme actuellement. Ça, ça sera un vrai choc. Ça tombe bien parce que les deux représentants, si je puis dire, des clubs sont côte à côte. Pour Lille, nous avons Michel Cédoux. Et pour... Excusez-moi, ça va très très vite. On va peut-être demander à Michel Cédoux, voilà, quel micro. Et ensuite, nous retournerons vers votre adversaire. Michel Cédoux, un petit mot. Écoutez, vous savez très bien qu'aujourd'hui, mes pensées sont un peu ailleurs. Et j'ai une pensée pour les familles qui ont été meurtries et dans cet épouvantable accident d'hier soir. Donc, on va aller, bien sûr, fêter le football parce que c'est ça qui compte. Fêter la Coupe de France. Et le tirage au sort nous promet un vrai combat. Merci. Parce que l'anniversaire de Toulouse, c'est quelque chose. Et on va essayer d'offrir ce match à la mémoire des gens qui ont péri dans cet accident dramatique. Nous comprenons très bien votre émotion légitime, Michel Cédoux. Jean-François Soukaz, c'est un joli challenge là aussi qui vous attend. Deux équipes très en forme. Les deux équipes sont très en forme. Effectivement, je crois que les deux équipes se préparent à une fin de championnat et peut-être à un parcours de Coupe de France particulièrement intéressant et prometteur. Et bien évidemment, je m'associe à la peine du club de Lille qui avait été à l'origine formidable opération hier soir. Merci beaucoup, Jean-François. Et il nous faut vraiment faire vite, mademoiselle, parce que nous sommes vraiment pressés par le temps. Nous voulons que cette séquence soit la plus souriante possible. Emmanuel Muriel, donc le troisième quart de finale opposera. Sedan. Sedan, donc, le club Ardennais qui recevra. Le club Ardennais qui est représenté ici par Serge Marchetti, son directeur sportif, qui va piaffer d'impatience de savoir qui. Guingamp. Guingamp, Guingamp, représenté par Xavier Gravelen qu'on ne présente plus. Alors, un petit mot rapidement, s'il vous plaît. Serge Marchetti pour Sedan. D'abord, on est content. Xavier me disait dans mon doute à l'heure, j'espère qu'on va venir chez toi, mais c'est fait. On est content pour nos supporters, pour Sedan, pour notre région. Écoutez, chaque année, Sedan est quasiment au bout. Que l'aventure continue, merci. Xavier, un petit mot ? Oui, on est... Bien sûr, moi je suis content parce que je vais voir un ami qui va me payer le restaurant. Mais je crois qu'on aurait préféré recevoir, qu'on a l'habitude de se rencontrer en championnat et j'aurais préféré qu'on soit à Guingamp pour nos supporters, mais c'est pas grave. On va aller faire l'exploit à Guingamp. Très bien. Je rappelons, cher Jean, que c'est quart de finale le 17 et 18 mars prochains. Exactement. Dernier quart de finale. Alors, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour savoir qui va s'affronter, puisqu'il ne reste que deux boules. Mais on va savoir qui va jouer à domicile et c'est très important. Grenoble. Grenoble, donc. Le FC Grenoble 38 va affronter donc... Monaco. L'AS Monaco de Jérôme de Bontin, ici présent. Je ne sais pas qui a le micro. Jérôme, peut-être un petit mot. Vous vous déplacerez donc... On va à Grenoble. On est bien sûr ravis d'aller dans les Alpes. On a une équipe qui veut gagner la Coupe de France. Très clairement, on a des joueurs qui le veulent. On a un entraîneur qui l'a déjà gagné deux fois, qui aimerait la gagner pour la troisième fois à Monaco. Et très clairement, on pense que c'est important pour nous de rester dans une compétition où on joue des clubs de L1, puisqu'on a douze matchs difficiles devant nous. On veut rester dans ce niveau-là. Et donc c'est important de jouer. On voulait jouer contre Toulouse, contre Lille. On tombe contre Grenoble. C'est très bien. Alors, vous allez donc affronter l'équipe du directeur général délégué de Grenoble, Pierre Vantier, ce qui est juste derrière vous. Bonsoir, Pierre. Nous, on voulait surtout recevoir. Donc l'objectif est atteint. Notre objectif premier, c'est évidemment la Ligue 1, mais on jouera la Coupe à fond. Parce que c'est une compétition absolument extraordinaire. Et le coach, je crois que les deux coachs sur ça seront d'accord, Ricardo et Mescha Bazdarevic. On ne la bravera pas et on jouera pour la gagner. Très bien. Ben écoutez, voilà Lionel. On essaie de faire le plus rapidement possible. Jean, je pense que c'est un tirage qui doit vous combler. Très rapidement. Écoutez, je pense qu'on va combler sûrement certains dirigeants. C'est vrai. Bon, je pense que c'est un problème. Je voudrais remercier simplement Muriel et Victoria dans leur présence. Voilà. Merci. Bon match pour tout le monde. Et rendez-vous pour les demi-finales. A vous, cher Lionel. Merci. D'abord, donc, il y aura les quarts de finale, les 17 et 18 marches prochains. Ça sera bien sûr sur France Télévisions.